Depuis 2001, la communauté de communes du pays Orne-Moselle a comme compétence la gestion des déchets et notamment le tri sélectif dans les 13 villes de la CC Pomme. Depuis 2001 également, cette collecte se fait avec une seule caissette, cette fameuse caissette jaune où l'on met tout à l'intérieur, plastique, carton, boîte de conserve et même le verre. Mais à partir des semaines à venir, cela va changer. Nous avions un système qui était reconnu de tous. En fait, les reapers faisaient le tri au camion. On a des caissettes jaunes que vous connaissez qui continuent à fonctionner et les reapers triaient directement au camion qui était séparé en quatre compartiments. Aujourd'hui, ce genre de camion, on ne les fabrique plus. Donc il fallait trouver une autre solution. Il n'y avait plus qu'une entreprise qui en avait. On a signé de nouveaux marchés, un marché qui a été fait dans les règles de l'art. Je tiens à le préciser parce que c'est important. C'est un nouveau prestataire de service qui est arrivé, qui n'a pas ce genre de camion et qui ne peut pas en trouver sur le marché. Donc il fallait qu'il travaille différemment. Résultat, nous mettons tout dans notre caissette jaune. Et c'est un travail infernal pour les reapers qui sont chargés de collecter tout ça puisqu'il était important de trier quand même un petit peu, au moins le verre, sortir le verre de ces caissettes. Le reste se fait sur une chaîne de tri, ça va très bien. Il fallait au moins sortir le verre. D'où l'idée d'organiser deux collectes différentes. Une collecte pour le verre uniquement et l'autre pour tout le reste. Le système est simple. Ce nouveau sac pour le verre est toujours la caissette jaune pour le reste des déchets. Dessus, tout est expliqué. Comment on fait, ce qu'on met dedans, pourquoi on le met dedans. Ce bague pourra aussi leur servir à, éventuellement, s'ils sont gros consommateurs, d'aller au point d'apport volontaire pour emmener leur verre. Et ils déposeront ça soit à côté de la caissette et ça leur sera toujours remis dedans. C'est-à-dire que pour le reaper, c'est simple. Il prendra ses verres et les enlève. Ça représente aussi pour l'usager quelque chose d'important. C'est qu'il aura beaucoup moins de bruit. On avait quand même quelques cas où les gens se plaignaient des nuisances. On balance les bouteilles par deux et c'est permettuel. Là, ils videront un sac, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, on espère que les gens vont l'utiliser correctement, vont s'en servir correctement. Ça doit alors faciliter la tâche. Et ça doit surtout faciliter la tâche des hommes qui sont derrière les camions. Et croyez-moi, ceux-là, ils méritent qu'on leur facilite la tâche parce que c'est quand même un métier contraignant, difficile et lourd. Ce nouveau sac, appelé un Finibag, sera distribué à partir de la semaine prochaine dans toutes les boîtes aux lettres de la CC Pomme. Et on vous rappelle que cette collecte du tri sélectif se déroule tous les vendredis à Romba et à Pierre-Villet et tous les lundis à Marange-Sylvange. Merci. Merci. Merci.